Bonjour tout le monde, moi c'est Romain, responsable opérationnel chez DIMO et aujourd'hui je vais vous parler de l'audit obligatoire. Tout d'abord, pourquoi l'audit a été mis en place ? Il faut savoir que le DPE a été créé tout simplement pour réduire la consommation des biens. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Le constat est clair, les recommandations apportées dans le DPE n'incitent pas vraiment le propriétaire ou l'acquéreur à rénover son bien. Et c'est là que l'audit apparaît. Mais alors, qu'est-ce que l'audit ? C'est tout simplement un diagnostic qui va venir s'ajouter au DPE et qui va apporter des informations complémentaires pour orienter l'acquéreur sur des rénovations énergétiques. Mais alors, quand est-ce qu'il est nécessaire ? C'est un diagnostic qui est obligatoire dans le cadre d'une vente et ça en fonction de la note du DPE. Actuellement, et ce jusqu'au 31 décembre 2024, tous les biens notés en F et en G vont devoir proposer un audit énergétique en complément du DPE. Puis, à partir du 1er janvier 2025, ce sera aussi toutes les notes en E. Et pour finir, le 1er janvier 2034, ce sera autour des biens classés en D. Ce diagnostic a une durée de validité de 5 ans. Et pour la petite information, il faut savoir que ce diagnostic ne concerne uniquement que les biens en monopropriété. Donc, tout ce qui est biens en copropriété sont donc dispensés de l'audit obligatoire. Mais quelles sont les différences avec le DPE ? Le DPE et l'audit sont finalement assez similaires en termes de contenu et de forme puisqu'on va y retrouver tout simplement la situation initiale du bien avec une estimation de ses consommations et d'émissions de gaz à effet de serre. Et aussi, on va y retrouver une partie recommandation d'amélioration énergétique. Mais c'est sur cette dernière partie où l'audit va un petit peu se démarquer. En effet, cette dernière sera beaucoup plus poussée. Tout d'abord, on nous demande de mettre au minimum deux scénarios de travaux et ceci dans le but d'arriver au minimum à la lettre de B. Et contrairement au DPE, ces recommandations doivent être faisables. On va y retrouver aussi une estimation des coûts des travaux ainsi que l'impact qu'il y aura sur la note et donc sur la consommation du bien et son émission de gaz à effet de serre. Et pour finir, on aura des informations sur le retour sur investissement. Et pour finir, l'auditeur va devoir préciser s'il y a des aides de l'État qui sont disponibles pour le propriétaire ou pour l'acquéreur afin de réaliser les travaux. Mais concrètement, qu'est-ce que l'auditeur va faire durant son intervention ? Alors tout d'abord, si le DPE n'a pas été réalisé par 10 mots, il va falloir refaire le DPE puisque c'est grâce à ces données-là qu'on va pouvoir y apporter des recommandations. Et pour finir, il va réaliser une étude du bien qui va lui permettre de savoir quels travaux sont réalisables ou pas. On peut donc estimer un temps d'intervention sur place moyen entre 1h30 et 2h, mais ça va évidemment dépendre de la taille du bien. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a un peu plus de temps d'édition, voire même beaucoup plus que le DPE classique puisqu'il y a énormément de caractéristiques à rentrer dans le logiciel pour y implanter les recommandations. Et à bientôt chez Dimo !